Il y a comme un air de déjà-vu sur le tarmac de l'aéroport de Port-au-Prince. Comme en 2010, après le tremblement de terre, ces hélicoptères ont été affrétés par les Marines de l'armée américaine. L'aide humanitaire commence à peine à arriver sur place. Elle sera difficile à distribuer. De larges zones dévastées par l'ouragan, Matthew reste encore inaccessible par la route. Comme ici à Jérémy, petit village au sud de l'île, dont il ne reste plus grand-chose. Matthew a tout ravagé ici. Il a tout emporté, même nos maisons. On n'a plus que des abris, il ne nous reste rien. Plus loin, ces hommes en combinaison inhument les morts dans des fosses communes. Les victimes les plus chanceuses sont soignées dans ces dispensaires de fortune. À Cavaillon, un autre village au sud, des convois de l'ONU ont réussi à arriver sur place, tandis que les habitants évacuent la boue comme ils le peuvent. Pour faire face à l'urgence, deux priorités. Approvisionner en eau potable les zones dévastées et lancer en parallèle de vastes opérations d'assainissement. Plusieurs ONG redoutent déjà de nouvelles flambées de choléra. Sur nos zones d'intervention, on commence à chlorer les points d'eau, puisque l'eau est le vecteur de la maladie, pour éviter justement qu'il y ait une épidémie, en plus des conséquences immédiates de l'ouragan. Après avoir dévasté et tué, Matthew provoque désormais une catastrophe humanitaire en Haïti, où un million de personnes sont dans le besoin.